pour s'engager dans cette démarche et qui ont été sélectionnés, ainsi que bien sûr les administrations, les partenaires financiers du programme et les membres du conseil d'orientation de cette initiative prise avec le PUCAR et avec le soutien de la DHUP. Et comme vous vous rappelez, la première réunion avait été installée par la ministre déléguée au logement, Emmanuel Bargon. Je vous disais au moment où Pognac J'ai interrompu la conversation que lors de notre rencontre nationale Action Cœur de Ville du 7 septembre prochain à la Cité de l'architecture du patrimoine, dont les maires et le président d'Interco ont déjà été très informés, en attendant l'invitation officielle d'ici l'été, le thème et les enjeux de la sobriété foncière seront bien sûr au cœur d'une grande table ronde que nous organiserons sur ce sujet. La réunion d'aujourd'hui a pour vocation de traiter d'un sujet dont il nous est apparu extrêmement important, y compris à votre initiative, c'est quelle est gouvernance pour la stratégie foncière ? Et il nous a paru intéressant, et ce sera animé après par Pierre Jarlier, que je salue, sénateur honoraire et ancien maire et président de l'agglomération de Saint-Flour, ancien vice-président de l'AMF et qui est aujourd'hui en mission auprès de la direction générale de l'AMCT d'animer ses tables rondes sur à la fois la manière dont les territoires s'approprient, organisent leur gouvernance sur un sujet particulièrement complexe mais sur des objectifs qui peuvent rassembler. Sans plus attendre, je souhaite aussi, vous avez, oui, je voulais également vous signaler, on est désolé pour ce retard ou cette avance, mais nous avons fait parvenir juste avant la réunion ce matin l'exemplaire du projet de guide sur des territoires pilotes de la sobriété foncière pour, j'espère peut-être que certains d'entre vous ont pu en prendre connaissance et ce guide, enfin en tout cas ce document sera officiellement, je dirais, vous sera officiellement adressé à la fois aux villes et agglomérations et puis bien sûr à tous les membres du cercle dans les tout prochains jours. Il est en phase de relecture finale, mais nous souhaitions d'ores et déjà que vous ayez en avant-première ce document. Sans plus attendre, je propose de donner la parole à Hélène Tesquine, qui est secrétaire permanente du Bucca, que vous connaissez bien et qui est bien sûr très investie sur ces sujets et je la remercie vivement. Et ensuite à Jean-Baptiste Duclaine, qui est sous-directeur de l'aménagement durable au ministère de la Transition écologique, à la DGLN, et qui nous parlera un peu, nous fera un point sur les sujets qui nous importent sur où on est le projet de loi climat et résilience. Hélène, tu as la parole si tu es bien connectée. Merci, M. le Préfet, merci, cher Roland. Bonjour à toutes et tous. Je vois qu'on est 80 connectés à cette deuxième rencontre du Cercle des pionniers de la sobriété foncière, donc je suis ravie de vous avoir tous avec nous. On aura l'occasion de développer un petit peu le suivi de l'expérimentation qui est pilotée par Action Cœur de Ville, le Bucca et la direction de l'urbanisme autour des sept territoires pilotes. Mais cette réunion du Cercle, et ce cercle, comme ça a été précisé dans le document qui vous a été adressé, c'est un cercle élargi d'acteurs de la sobriété foncière. Et donc, on est très heureux aussi d'accueillir aujourd'hui des villes qui ont été candidates à la démarche, qui parfois avaient un peu devancé l'appel, et on le verra avec l'exemple d'Angoulême. Ça nous est très précieux aussi d'avoir des collectivités qui ont finalement pris les devants sur ces sujets un peu nouveaux ou compliqués, et en tout cas de limitations drastiques de l'artificialisation des sols. Et puis, on a des territoires qui sont volontaires. C'est ceux qui ont effectivement déposé un dossier de candidature à cette démarche. Et on a souhaité, avec le préfet Roland-Rouchel Blaiseau, les ministres, vous accueillir dans ce cercle qui est un peu un groupe miroir de l'application sur le terrain des normes qui peuvent être rédictées dans la loi par les parlementaires et par les travaux réglementaires. Et donc, on a vraiment l'ambition avec ce cercle qui sera réuni plusieurs fois par an, qui se réunira aussi sur le terrain avec l'aide de Pierre Jarlier. On a vraiment l'ambition de donner à voir finalement comment la réglementation vient à s'appliquer dans la vie réelle, j'allais dire, des élus locaux, de leur contexte territorial, des enjeux spécifiques qui sont les leurs, des contraintes aussi qui sont les leurs. On le verra avec des territoires qui sont sous des contraintes différentes, mais souvent représentatifs de ce que vous pouvez rencontrer partout, zones inondables, territoires protégés, notamment par l'UNESCO, par exemple, ou développement intensif lié à une attractivité démographique ou touristique. Ce sont des contraintes qui s'imposent à des décideurs locaux que vous êtes. Et il faut arriver à jumeler cette contrainte avec celle de la limitation de l'atteinte à la biodiversité. Et c'est vraiment l'objectif de ce cercle d'avoir des échanges les plus nourris sur ces questions, qui nourrissent évidemment les uns les autres, c'est-à-dire que vous en profitez d'une certaine manière pour échanger entre vous, entre décideurs locaux, mais qui nourriront, et c'est aussi la raison de l'intervention aujourd'hui de Jean-Mathie Butlaine et de l'Association forte de la direction de l'urbanisme, qui nourriront les travaux réglementaires, les travaux nationaux finalement autour des objectifs et des outils de mesure de l'artificialisation. Donc c'est vraiment l'idée de cette rencontre, deuxième du cercle des pionniers et puis donc précurseur d'une série d'autres, dont on vous donnera le programme sans doute à la rentrée à l'occasion de la rencontre nationale Action Cœur de Ville. Et on apprend avec vous, donc on souhaite vraiment que les échanges soient les plus fructueux possibles et c'est le sens de ces rencontres. Voilà. Merci encore pour votre présence. Je pense que Jean-Baptiste Butlaine est parmi nous, donc je vais le laisser sans plus attendre présenter l'avancement du projet de loi. Merci. 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 Merci.